Salut ! Allez c'est Seb et aujourd'hui je vais te parler de LMU, Le Mans Ultimate. Alors j'en ai pas parlé ou très 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 peu sur la chaîne parce qu'en fait je ne trouvais pas l'intérêt de faire une vidéo si j'avais aucune info et aujourd'hui à mon sens il y a quand même une grosse info qui vient de sortir. Donc la subtilité c'est quoi ? C'est qu'en fait le jeu qui devait sortir le 20 février qui sort toujours le 20 février n'est pas un jeu terminé. Pourquoi je dis ça ? Simplement parce que c'est un jeu en early access. Alors qu'est ce que ça change pour vous ? Plusieurs choses. Déjà ça veut dire qu'effectivement le jeu n'est pas terminé. Le contenu ne sera pas complet. Est-ce que c'est grave ? Oui et non. Non parce que dans le sens où le jeu va être accessible sinon d'ores et déjà prévu qu'il va être à 29,99€ on va dire tout de suite 30 euros. Pour une licence, une nouvelle licence c'est un jeu. C'est Massing c'est pas cher. Maintenant il faut que ce soit en corrélation avec ce qu'il va y avoir comme contenu. 5-6 circuits peut être 2-3 catégories et quelques voitures on n'en sait rien. Pour l'instant effectivement à 20 jours même pas de la sortie. C'est très très on a très très peu d'infos. Donc du coup on a juste l'avantage de ne payer que 30 euros. C'est à dire qu'une fois la phase d'early access passée forcément le prix va pas augmenter. On va pas devoir payer le tarif du jeu parce qu'on l'aura déjà acheté. Donc je pense que c'est une bonne affaire malgré tout. Maintenant est-ce que ça va valoir le coup ? Est-ce qu'il va y avoir une grosse évolution ? Est-ce qu'on va avoir de quoi s'amuser, rouler, jouer ? On ne sait pas. Moi je pense que oui effectivement. Comme on l'a fait de même sorte que pour Air Factor 2, on va servir de bêta testeur pour le jeu. Ça a très bien marché pour le online. Je trouve que ça a été convaincant. Alors qu'une fois le online qu'on a testé, les bêta testeurs, ceux qui ont voulu le faire, c'était gratuit et accessible à tout le monde. Et ça a permis de récolter des infos de la part du studio. Donc je trouve que dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Maintenant, je comprends ceux qui seront déçus parce qu'en fait oui, le jeu devait sortir complet. Maintenant, s'il devait sortir complet à 50 euros, voilà, complet, ça veut dire quoi encore ? Parce que je vous rappelle, on n'avait aucune info sur la quantité de contenu, autant circuit que véhicule. Ni sur les modes de jeu, mode carrière ou oui ou non. Donc voilà, c'est encore très, très ambigu. On a très peu d'infos. Maintenant, le jeu, je vous dis, sort dans moins de trois semaines et ça reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de... pas d'inquiétude parce qu'Air F2, il bosse quand même. Maintenant, moi, je suis très, très curieux, c'est dans le gap en fait. Il y a deux choses pour lesquelles je suis un peu curieux et inquiet, notamment déjà curieux sur ce qu'il va y avoir et quel gap il va y avoir, même si on nous dit que c'est une évolution du moteur graphique. Est-ce que vraiment ça va être énorme ? Ça, j'en ai pas la certitude, on va le voir. Sur les vidéos in-game qu'on a vues, c'était pas non plus transcendant. Maintenant, voilà, on sait, vaut mieux qu'ils nous disent ça que nous dire que c'est un nouveau moteur complet et qu'on sera quand même déçu. Là, au moins, c'est d'où on part, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de jouabilité, est-ce que ça va changer grand-chose ? Est-ce qu'il va pas devenir un petit peu trop arcade et accessible à tout le monde ? Il y a beaucoup de choses en fait qui sont dans l'inconnu et cet early access va permettre de, justement, de poser les bases et de savoir un peu où on met les pieds. Autre chose à évoquer, c'est le modding, visiblement, qui ne sera pas dispo. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont connu RF2 et qui vont garder RF2, c'est pas le souci, mais en fait, bye bye les modes. Alors, ça peut être bien et pas bien. Les modes, je commence ça un petit peu en avant-marre parce qu'il y a de tout. Il y a du très bon, il y a du très cher. Vous allez me dire, tout travail mérite salaire, j'en suis complètement conscient et je suis d'accord avec ça, mais il y a des merdes. C'est chiant à installer des fois, il y a de ça. Ça provoque des bugs, mais à l'instar d'Assetocard, ça promène du nom, ça permet de grandir le jeu, de le faire grandir, de le faire évoluer, de le faire perpétuer le game. Parce qu'en fait, même Assetocard, ça promène du nom, c'est peut-être encore le jeu le plus joué actuellement. Parce qu'il y a tellement de modding, il y a tellement de possibilités que même encore aujourd'hui, il est limite même pas dépassée. Donc voilà pourquoi, pour certains, l'absence de modding, je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas pour l'instant, ils ne veulent pas en entendre parler de ce que j'ai pu trouver sur internet. Ça, déjà, la base, elle est posée, ce ne sera que du contenu officiel, donc du contenu payant. Qui dit contenu payant dit, est-ce qu'il va falloir repasser la caisse ? Nouvelle licence, je ne pense pas très honnêtement que ce qu'on a payé sur RF2 va être gratuit sur LMU. Ça n'a aucun sens. Maintenant, voilà, ils vont donner quelques circuits. Je vais aller sur la page un petit peu de LMU après, mais là, on en est, là où on va. Deuxième point, visiblement, la VR n'est pas dispo non plus de base. Ça nous rappelle quelqu'un, E-A-W-R-C. Ils l'ont annoncé, avant la sortie du jeu, ce n'était pas dispo de base. Sauf que maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus après quoi, deux mois de sortie, c'est toujours pas dispo non plus. C'est un peu de l'enculade, les gars. Désolé du mot, mais où est la VR sur le Steam Racing qui est censé être top pour la VR ? Je ne sais pas où c'est. C'est beaucoup demandé par beaucoup de monde. Bon, je vous avais fait une vidéo avec le UE-VR. Comme E-A-W-R, c'est qu'on somme énormément, tout comme ACC. Et bien, forcément, en VR, c'est compliqué également. Donc, voilà. Donc, on a dit pas de modding et pas de VR à la sortie. Donc, voilà. Là, on en est. Donc, on va aller voir sur la page directement du jeu. Ce qu'on peut glaner vite fait comme info. Alors, je vais essayer de vous cadrer ça au mieux. Donc, voilà. Vous voyez ici, le mot Ultimate, plan de sortie. Donc, en accès anticipé. Ça a un petit peu changé. Avant le lancement en février. Il annonce avant la sortie. Ok, d'accord. Donc, ça reste prévu pour le 20 février. On retrouve donc forcément tout ce qui fait, ce qui est écrit, les circuits et les hypercars de la saison 2023. Donc, il y a toutes les marques ici. Au niveau des circuits, on voit ici qu'il y a donc Zebring, Portimao, Spa, Monza, Fuji, Bahrein et forcément Le Mans. Donc, voilà ce qui devrait être dispo à la sortie avec tous les hypercars qui sont ici. Ensuite, pour la suite, on n'en sait pas beaucoup plus. Pour le reste, vous voyez ici, le prix fixé est donc à 30 euros. C'est indiqué ici. Après, ça n'explique pas grand-chose. Très nettement, on n'en sait pas beaucoup plus. La grosse news, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cet état de fait. C'est que ça passe en Early Access. Donc, à part ça, je n'ai pas grand-chose. Ils nous disent qu'on peut les suivre sur les réseaux sociaux, qu'il y aura d'autres infos le 8 et le 9 février. Je n'en sais rien. Donc, il y a une vidéo en plus pour annoncer ce changement. Il y aura également d'autres véhicules que l'on voit sur les divers photos. Mais bon. Voilà en l'état. Alors, je suis désolé, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais bon, c'est le mois de lancement. Je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo. Ça reste quand même une grosse annonce. Donc, on commence à voir un petit peu ce qui va se passer. On a les bases. Maintenant, on a le tarif. On a le fait que c'est en Early Access, accès anticipé. Il va falloir aider, peut-être faire des remontées certainement. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et eux vont reculter le maximum d'infos pour avoir un jeu peaufiné. Pour lequel, encore, je précise, on n'a pas de date définitive de sortie. Voilà. Bon, c'est tout. Je vous laisse là. Je ne vais pas sortir des infos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que vous allez le prendre Day One ? Est-ce que vous allez attendre les retours ? Est-ce que vous allez vouloir être bêta-testeur ? Voilà. Pas mal d'infos. Je vous laisse ça dessus. Je ne fais pas de montage. J'ai essayé de le faire comme ça vite fait. En gros, pour que ça sorte très rapidement. Et puis, on échange dans les commentaires et je vous laisse discuter entre vous de ça pour voir un petit peu la tendance. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss ! . . . . .